Je vais vous raconter une petite anecdote. On est à Marseille, on est champion de France et on gagne la coupe. Donc on fait le doublé. Et on doit se qualifier en Ligue des champions à Moscou, Spartak-Moscou. Et en fait, je vous raconte juste la causerie du coach, qui est sélectionneur de l'équipe de France aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. On vous retrouve pour un nouveau numéro du Paname Football Club, l'émission qui parle football, l'émission Où ça rigole. Bah écoutez, j'ai des titulaires indiscutables maintenant d'émission en émission. David Azria, toujours avec nous. Ça va ? Ahmed Sparrow, bienvenue. Merci, moi je reste là parce que tu connais, tant que je peux rester dehors, je reste dehors. Merci d'être là, Paul. Ça va ? Tu vas bien ? Toujours à côté de Fabrice Abriel, moi je suis heureux. Monsieur Fabrice Abriel qui nous fait l'honneur d'être là, encore une fois. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je tiens à dire, et c'est pas parce que je le connais, que c'est un vrai connaisseur de football. Moi je connais des anciens pros ou des joueurs pros, leurs connaissances footballistiques. Elles sont limitées. Très limitées. Mais Fabrice, très très bon. Bah merci de nous faire l'honneur. C'est vrai dans le football, c'est vrai dans l'humour. Merci d'être là. Messieurs, on va parler du premier thème. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ils veulent créer un espèce de championnat, une nouvelle ligue européenne, avec les 18 meilleurs clubs d'Europe. Ils veulent les réunir. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option ou pas ? Est-ce qu'on ne va pas tuer le football en faisant ça, évidemment, je pense, au club de seconde ou troisième zone ? Je suis content. Donc, Marseille, au moins, on ne verra pas mon équipe souffrir parmi cette ligue des nations. Si, elle est dedans. Elle est dedans. Non, Marseille, c'est impossible. Ils sont dedans. Dans le projet, Marseille est dedans. Marseille, Lyon, Paris. C'est ce qui va les sauver, d'ailleurs. Alors, tu sais, au départ, je n'y ai pas cru à cette idée, à ce projet. Je me suis dit, forcément, ça va être la mort du football amateur, la mort des petits clubs, parce que c'est des revenus, si tu veux, complémentaires que les grosses équipes qui ont gagné la Ligue des champions ou qui arrivent souvent très loin en Ligue des champions. Donc, ça concerne pour la France le Paris Saint-Germain, Lyon et Marseille. On a le Bayern, on a l'Heverkusen, on a le Dortmund. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est télévisé avec des revenus pour ces clubs-là. Donc, ça va continuer à creuser des écarts dans leur championnat, forcément. Donc, j'ai l'impression qu'on va aller encore plus vers l'élite. Donc, moi, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai discuté avec un ancien président de Bordeaux qui s'appelle Martin, et il m'avait confirmé que c'était dans les discussions à l'UFA. Aujourd'hui, on entend que certainement mis en place en 2024. Moi, je suis très surpris. J'espère que ça ne va pas tuer le reste du football. Et à titre personnel, tu es pour toi ? Moi, je suis contre parce qu'avant d'aller vers l'élite, il faut partir de la masse. C'est-à-dire qu'avant que Mbappé, Messi ou Ronaldo deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui, ils sont passés forcément par le football amateur, forcément par un développement en centre de formation, etc. avec un cursus. Alors, eux, ils ont eu la chance de tout de suite intégrer des grandes équipes. Mais on peut prendre d'autres joueurs comme Franck Ribéry, par exemple, ou Mathieu Valbuena, pour ceux qui connaissent un peu leur parcours, où ils ont dû, si vous voulez, aller à Brest, aller à Metz pour Ribéry, à Tassara, etc., concours de circonstances. Eric Carrière. Exactement. Donc, je ne voudrais pas me priver de ce genre de talent, en fait. Rian Marez ? Non. Marez, il a fait un petit passage… Quimper. Moi, je ne suis pas… On en a de plus en plus souvent, en fait. Nivello Kanté, champion du monde. Bien sûr. On en a de plus en plus souvent. Sans avoir fait 100 de formation. Je ne voudrais pas qu'on se prive de ce parcours. Pour ne pas peut-être redistribuer les recettes aussi aux clubs inférieurs, même s'ils ne participent pas à cette ligue. Faire un pro-rata… Alors, c'est déjà ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, les droits télé, si les chaînes payent autant pour diffuser les matchs, ce n'est pas pour regarder Dijon, Amiens… Oui, bien sûr. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais si Dijon et Amiens touchent quand même des droits télé, c'est parce que, dans la Ligue 1, tu achètes les droits du PSG, de Lyon et de Marseille. Oui, mais ils ne participent pas à la ligue. C'est déjà les gros qui nourrissent les petits. Et sans qu'on le sache, on assiste déjà quelque part à une sorte de ligue fermée, parce que 60%… Il faudrait regarder la répartition exacte, mais 60% des droits sur une année, c'est partagé entre PLM, entre les trois gros clubs, Paris, Lyon, Marseille. Donc, en fait, je ne suis pas pour sur le principe, parce que ça fait vraiment… On laisse les élites entre elles grailler et on ne s'occupe plus des autres. Mais j'ai peur que ce soit déjà le cas. Il y a déjà une sorte de ligue fermée qui est en place sans qu'elle dise son nom, tu vois ce que je veux dire ? Il y a déjà des écarts, des budgets… Je pense que ce ne sera pas la mort des petits clubs, franchement. Moi, je vais me dire, à titre personnel, moi, je suis content de regarder les gros clubs, évidemment. Mais quand je regarde Dijon ou Lorient jouer, encore une fois, avec tout le respect qu'on leur doit… Même si c'est ton ancien club, d'ailleurs… J'espère bien que tu le respectes. Mais en gros, je vais regarder ces équipes-là, parce que des fois, cette équipe va jouer contre le club que je supporte, donc je vais les regarder. Mais si on fait cette ligue-là, très sincèrement, je ne sais pas si le dimanche après-midi, je vais me dire « Tiens, je vais me mettre un petit Dijon Amir et je vais cliquer dessus. » Tu veux dire que le seul moment où tu regardes Lorient, c'est quand ils jouent contre Paris, c'est ça ? Bah, en tout cas, ou que… Non, non, mais c'est vrai. Mais de manière générale, on a tendance… Si tu n'as plus Lorient-Paris, tu ne regardes plus Lorient. Donc, si tu n'as plus Paris-Lorient, c'est vrai ce qu'il dit. Est-ce que tu regardes les matchs de Lorient ? Ah ouais. Non, parce que… C'est peut-être la mort des clubs de seconde ou troisième zone. Quand tu enlèves ça, c'est bien. Mais tant qu'on n'a pas les détails du truc, en fait, on ne peut pas vraiment se positionner. Non, mais l'idée, on la connaît. L'idée, on la connaît. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours plus de revenus pour les clubs les plus riches. Même si aujourd'hui, il y a une redistribution pour tous les clubs de Ligue 1. Celui qui finit quinzième, il va toucher 15 millions. Celui qui finit premier, deuxième, il touche 75 millions. Donc, forcément, déjà à la base, quand il va recruter, il a plus de possibilités de recruter. Même s'il recrute des joueurs plus chers. Et aujourd'hui, avec toutes les stats qu'on a, vous regardez même l'économie du sport ou n'importe quel économiste, il va vous dire qu'à l'arrivée, c'est les budgets les plus forts qui sont premiers. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui ? Si, si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Fabrice, toi, si je ne me trompe pas, tu regardes vraiment tous les matchs. Peu importe l'équipe, tu es à l'amour du football, tu regardes tout. Est-ce que c'est… Moi aussi, moi aussi. J'allais poser la question. Parce que lui, Paris, il est salaire. Est-ce que c'est le même cas pour tout le monde, en fait ? Tu peux dire que je regarde aussi les matchs ? Tu regardes tous les matchs aussi ? Non, mais tu regardes vraiment, genre, n'importe quel match, tu regardes tout ? Tu peux dire que tu regardes tous les matchs. Je regarde tous les matchs. Donc toi, demain, si cette ligue se crée, ça ne va pas handicaper les clubs de seconde ou troisième zone ? Tu les regarderas de la même manière qu'aujourd'hui ? En fait, ce n'est pas les clubs que ça handicap, c'est les joueurs. Tu comprends ? Tu as moins de lumière. Déjà qu'il y a des clubs où les joueurs ont moins de lumière, mais ils ont… Parce que par exemple, que ce soit PSG, Marseille ou Lyon, ils ont des très bons joueurs, c'est des grands clubs. Mais on sait très bien qu'on trouve toujours des pépites qui viennent des clubs qui sont peut-être 13e, 14e, 15e, on ne le sait pas, tu vois ? Et qui sont très forts, mais s'ils ne font pas partie de ces clubs-là, ils seront encore moins visibles. Alors, je vais te poser la question différemment. Au même moment, sur le même créneau, tu as PSG Manchester et tu as Dijon Amiens au choix. Tu as regardé quoi ? Dijon Amiens, en fait. C'est vraiment une bonne question. Ah oui ? Non, je veux regarder PSG Manchester. C'est pour ça qu'ils ne les mettent pas en même temps aussi. Bah oui. Ils savent très bien. Ce sont des primes. La différence, elle est déjà dans le choix des cases quand on diffuse. Mais moi, j'aime bien voir les équipes qui ont moins de budget poser des problèmes à des équipes qui normalement doivent gagner avant même que le coup de siffle quand le match commence. Moi, c'est un petit peu ce côté-là que j'aime. Bah, Lance qui bat Paris cette année, c'est bon. Une esthète du football aussi, mais... Mais ça devient très rare. Mais il faut aussi dire qu'on a une vision. De plus en plus rare, mais sur un match. On l'a vu, Lance a gagné au Parc. Et si on remonte sur les 3-4 dernières saisons pour voir une performance comme ça, hormis Reims qui les a battus, on peut se lever. C'est pour ça. Il y en a deux sur combien de matchs que Paris a disputé contre les petites clubs. Et quand on choisit PSG Manchester à Dijon Amiens, on a une vision aussi très parisienne du truc. Parce que si tu regardes un peu les chiffres des audiences que font les matchs, en fait, si tu veux, par exemple, le mec qui habite à Saint-Etienne et qui est supporter des Verts, le match qu'il attend toutes les semaines, c'est samedi 15h Saint-Etienne. Et il va s'abonner à la chaîne qui diffuse ce match juste pour regarder Saint-Etienne. Nous, c'est vrai qu'habitant à Paris, on attend le mois de février pour s'exciter un peu sur la Ligue des champions. Et parfois, on méprise d'autres matchs. Mais je suis sûr que même s'il y a une Ligue fermée, le Stéphanois ou le mec qui habite à Montpellier, il continuera à regarder Montpellier toutes les semaines parce que c'est son délire. T'as pas tort ! Toute la semaine, il bosse et le samedi, il attend son match de Saint-Etienne et il a raison. Et le Lançois, c'est pareil. Mais regarde, moi, je suis supporter de Marseille, en Ligue des champions, Marseille Olympiacos. J'ai regardé 15 minutes. Après, j'ai dit, il faut changer parce que je suis un amoureux du football avant tout. Donc, je vais regarder le match où ça joue le mieux. C'est comme ça. Et c'est pour ça que souvent, les matchs qui font le plus d'audience en Europe, ça reste toujours le même. C'est le Classico, Barça Real. Parce que le niveau technique, c'est peut-être là où le niveau technique est le plus élevé. Et en Ligue des champions, on retrouve toujours des beaux matchs tous les mois. Du coup, pour traduire ce que vous êtes en train de dire, vous êtes plutôt pour cette Ligue-là. Et pour vous, ça va pas trop handicaper les autres clubs. Autant le faire, ça va pas… Moi, je suis pas pour parce que j'ai l'impression que si tu fais cette Ligue-là, les autres, c'est comme si la Ligue 1 devenait une Ligue 2, en fait. Tu vois ? Et je te dis, t'as des joueurs qui jouent à Marseille, mais qui ont le niveau de Saint-Etienne ou de… Tu vois ce que je veux dire ? De Reims. Et des mecs qui jouent à Reims qui ont le niveau de Marseille. Tu vois ? Ça veut dire, c'est le club vraiment qu'on en avance. C'est pas vraiment les joueurs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est différent. Non, mais pour le spectacle, le téléspectateur, il n'y a pas de changement. C'est pas le changement, c'est ça qui me dérange. Mais pour le footballeur, pour le foot, dans l'aspect populaire, masse, échange, tu vois, égalité des chances, même s'il n'y en a pas, mais on essaie toujours d'y croire. Moi, par exemple, je jouais de Lorient, on allait au parc. Là, notre cote, elle était à 13 contre 1. Tu vois ? Première année, 13 contre 1 quand on est remonté en 2006. C'est l'année où vous gagnez. Et on gagne là-bas. Bah, qui connaît ? Evidemment, j'ai parié sur ce match-là. Et on gagne là-bas la première année. Donc, la deuxième année, quand on les joue, notre cote, elle est à 9. Et on gagne encore. La troisième année, quand on joue là-bas, la cote, elle est à 6. Tu vois ce que je veux dire ? Rafik Saifi et Bakikkoné. Alors qu'en fait, les données sont les mêmes. Je crois que c'était sur un but de Saifi, un non-roulé Lucarne opposé. Ça me parle. Il y a un match où c'était Bakikkoné aussi. Bakikkoné a marqué. Doublée de Fiorez. Non, mais il y avait des… En fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des possibilités. Mais Lorient, c'est une des rares équipes qui a souvent été gagnée au parc. Il y en a peu, mais Lorient, c'est vrai que beaucoup, ils ont gagné au parc. Il y a Reims aussi, ces dernières années, qui a donné du fil à retarde au PSG. Et Manchester. Et Manchester, alors que je trouve éclaté. J'ai regardé hier le match. Ah, c'est terminé, c'est vrai. Et pour terminer sur ce thème-là, il y a deux clubs qui seront les grands gagnants si ça se fait. C'est quand même Lyon et Marseille qui, sans qu'ils aient à se défoncer tous les ans, ils seront qualifiés en Ligue des champions. Ils seront dedans quoi qu'il arrive. Et ils auront les droits qui vont avec et l'oseille qui va avec. Non, mais attends, parce que moi… Tu vois, cette année, ce qui arrive à Lyon, c'est catastrophique. Et ça leur s'est pas arrivé. Après, Paul, en profiter, oui et non. Parce que si jamais cette Ligue se crée et que Marseille finit à 0 points sur autant de matchs, je peux te dire qu'ils vont s'afficher dans cette poule-là. Ça, ça peut être aussi un point négatif. J'ai pas bien compris le truc. Je crois que j'ai pas bien compris. Ça veut dire que le championnat en Ligue 1, Marseille, Lyon, Paris, ne sont plus là. C'est ça ? Ils ne joueront plus avec… Ils ne joueront plus avec l'équipe de Ligue 1. C'est pour ça que je disais, on ne sait pas. On n'a pas encore tous les détails. C'est juste une compétition supplémentaire à la Ligue des champions. C'est une Ligue des champions en championnat quoi, c'est tout. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir ce qui arrive aux petits. Est-ce qu'ils restent aussi dans leur championnat ? Avant juste de finir l'émission, on va faire la traditionnelle anecdote. Tu n'as pas une anecdote avec un coach à Marseille à nous raconter ? Mais ça croustille, c'est ça qu'on veut ! Je ne vois pas de qui tu parles. Mais des anecdotes, j'en ai partout, tout le temps. Dans Rien on fait une anecdote. Regarde Benzema Vinicius, ils ont fait une anecdote. Ça, c'est bien, on finit sur une anecdote. Allez Fabrice, c'est un bon truc, un truc croustillant. Je vais raconter une petite anecdote. On est à Marseille. On est champion de France et on gagne la coupe. Donc on fait le doublé. Et on doit se qualifier en Ligue des champions à Moscou. Spartak-Moscou. D'accord ? On doit absolument gagner pour se qualifier. Mais cette année-là vous allez en quart ? Pour se qualifier pour les huitièmes. Parce qu'après on a joué Manchester, United. Et en fait, je vous raconte juste la causerie du coach, qui est sélectionneur de l'équipe de France aujourd'hui. Et juste avant de commencer ce match, c'est un match ultra important. Si on gagne, c'est terminé. On a 10 points. D'accord ? C'est un petit peu entre guillemets l'origine de Margaretha Ludreyfus. D'accord ? Donc il y a une étoile sur la prime, on va dire. Bah oui. Une petite étoile, mais on ne le sait pas avant. D'accord ? Et donc on attend tous la composition de l'équipe, le plan de jeu, etc. Ils retournent le paperboard et c'est une feuille blanche. Il nous dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? On gagne, on rentre chez lui. D'accord ? On gagne 3-0. On rentre dans le vestiaire et Margaretha, qui est propriétaire à ce moment-là, elle doublait la prime qui était déjà très élevée. Vous l'avez un peu influencée. Non, non, mais c'est l'émotion. J'ai joué un amateur déjà, on gagnait 1-0. C'est l'émotion. On gagnait 1-0 à montrer. Président. 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 Alors qu'on s'en battait les couches du président. 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 Bon, merci pour l'anecdote Fabrice. Merci messieurs d'avoir participé. Merci Paul, Fabrice, Ahmed, David. Merci pour la participation. Invitez-moi dès qu'il y a des trucs roustillants. Aucun problème. Genre dès qu'il y a des histoires de... Hé, j'ai des histoires de fou dans le fou. Il ne me reste plus qu'à vous dire de suivre la chaîne YouTube Paname Football Club. La Ligue 1, je vais l'appeler. Likez, commentez, partagez à fond. Et surtout, on vous dit à très vite à la prochaine émission. Ciao, ciao. Merci à tous. Salut. Tadam et tadam.